Le rêve anant La santé fuit. Cet infidèle ne promet pas de revenir. La nature qui chancelle a déjà su me prévenir de ne pas trop compter sur elle. Au second acte, brusquement, finira donc la comédie. Vite je passe au dénouement. La toile tombe et l'on m'oublie. J'ignore ce qu'on fait là-bas. Si du sein de la nuit profonde on peut revenir en ce monde, je reviendrai, n'en doutez pas. Mais je n'aurai jamais l'allure de ces revenants indiscrets qui, précédés d'un long murmure, se plaisent à pallure leurs traits et dont les funèbres parurent, inspirant toujours la frayeur, ajoutent encore la laideur qu'on reçoit dans la sépulture. De vous plaire, je suis gelou, et je veux rester invisible. Souvent du cifur le plus doux, je prendrai la laine insensible. Tous mes soupirs seront pour vous. Ils feront vaciller la plume sur vos cheveux noués sans art, et disperseront au hasard la faible odeur qui les parfume. Si la rose que vous aimez renaît sur son trône de vert, si de vos flambeaux allumés sort une plus vive lumière, s'il éclat de nouveaux carmens colore soudain votre jou, et si souvent d'un joli sein le nez trop serré se dénoue, si le sofa plus mollement cède au poids de votre paresse, donnez un sourire seulement à tous ces soins de ma tendresse. Quand je reverrai les attraits qu'effleurent à ma main caressante, ma voix amoureuse et touchante pourra murmurer des regrets. Et vous croirez alors entendre cette harpe qui, sous mes doigts, si vous redire quelquefois ce que mon cœur savait m'apprendre. Aux douceurs de votre sommeil, je joindrai celle du mensonge. Moi-même, sous les traits d'un songe, je causerai votre réveil. Charme et nu, fraîcheur du bel âge, contour parfait, grâce, en bon point, je verrai tout. Mais quel dommage, les morts ne ressuscitent point. conflict, l'extilen國, l'ext explaining le moment, estούμε donc un mot, incrusté, avec son en tit